C'est une régression sociale après la précédente qui avait déjà réduit les droits de plus d'un million de chômeurs et chômeuses. Et là, on continue dans cette économie qui se fait sur le dos des travailleurs et travailleuses qui ont cotisé. Je rappelle que ce n'est pas de la générosité. J'ai entendu le ministre qui parlait d'une réforme généreuse. Ce n'est pas de la générosité. Il dit même qu'on garde l'un des systèmes les plus généreux d'Europe. Ce n'est pas de la générosité. Ça a été acquis d'abord par des luttes, des luttes des travailleurs. Et ce sont les personnes qui cotisent elles-mêmes. Donc, c'est leur propre argent là où on va avoir une inégalité à ce niveau-là. Et donc, nous, nous étions au vent debout à l'Assemblée. Il y a une opposition, y compris des organisations syndicales. Et ça va s'affliquer. Oui, ça va s'affliquer. Mais la situation sociale et l'urgence sociale est telle. Je pense que ça va empirer une situation qui est déjà explosive. Et nous, nous ne doutons pas que nous aurons à nouveau ce débat-là. parce que l'objectif est soi-disant de réaliser le plein emploi. Moi, je ne crois pas que ce soit en faisant la chasse aux chômeurs qu'on réalise le plein emploi. C'est en ayant une véritable stratégie pour créer des emplois, ce que n'a pas le gouvernement. Et donc, là, on fait des économies en prenant dans les poches des chômeurs pour mieux donner des cadeaux aux plus riches, comme ça a été le cas avec toutes les réformes sur l'ISF, etc. Et encore récemment avec le dernier budget. Et donc, voilà, ça, c'est encore une fois la chasse aux pauvres plutôt qu'à la pauvreté ou au chômage. Merci. 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 Merci.